Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artixinux chez moi, suite de notre programme sur le cadre, parce que je vous avais promis d'exporter cette vue 3D vers TechDraw pour en créer une vue en deux dimensions. Quelqu'un me l'a demandé et puis ce n'est pas un luxe de reparler de TechDraw parce que beaucoup de personnes veulent créer des choses en 3D et ensuite en faire un plan avant de passer à l'atelier par exemple. Donc nous allons réaliser ensemble cette vue en deux dimensions aujourd'hui à partir du fichier que nous avons déjà fait précédemment. Alors j'ai récupéré, j'ai ouvert mon précédent fichier, je l'ai enregistré sous TechDraw underscore demo pour la démo aujourd'hui. Alors on retrouve donc nos deux bodies dans lesquels on trouve les protrusions, draft, filets, etc. Donc il y en a deux, celui qu'on a copié et tourné à la verticale et ensuite on a créé deux clones. Alors pour exporter tout cela vers TechDraw, je vous suggère la chose suivante. Les deux premiers éléments, les deux premiers bodies qui sont des vrais bodies, il est préférable d'en faire des clones. Parce que en exportant vers TechDraw, selon que vous sélectionnez l'une ou l'autre chose, sickness ou body, dans TechDraw vous pouvez avoir des petites surprises. Donc je l'ai expérimenté, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais aussi cette démo aujourd'hui. Je prends ces deux bodies et en a un, j'en crée des, donc dès que j'ai créé un clone, je presse barre d'espacement pour masquer l'original. Ici on fait de même, je clique sur le petit mouton, voilà, et je masque. Donc voilà, on n'a que des clones ici, voilà, on ne sait même pas la peine de les renommer, mais on peut si on veut, voilà. Avec ça, ça ira très bien. Parlons à présent de l'atelier qui nous intéresse, TechDraw, que beaucoup connaissent déjà, mais d'autres peut-être pas. Cet atelier se présente comme ceci, et si vous voulez créer une nouvelle page, ça s'appelle une page, vous avez soit la page par défaut, qui vous crée une page avec un cartouche, vous savez, l'espèce d'inscription, d'ailleurs ça, voilà, c'est une nouvelle page. Je vais en arrière, peut-être qu'il me l'efface, non, il ne me l'efface pas. Donc je vais la supprimer, parce que je ne veux pas cette page, voilà. Moi je vais créer une page depuis, à partir d'un modèle, donc je clique sur l'icône orange ici, et je choisis dans la liste qui est ici, soit j'élargis cette fenêtre, soit je roule, et je prends landscape blanc, ça veut dire portrait paysage vide, sans rien, voilà. Donc ce sont des modèles qui existent, qu'on peut d'ailleurs transformer. Vous trouverez plein d'autres tutoriels sur TechDraw que j'ai fait. Vous cliquez sur le petit JP, vous savez, le petit logo de YouTube, de ma page YouTube. Vous cliquez sur le petit logo JP, vous arrivez sur ma page d'accueil YouTube. Là, en haut à droite, vous avez une petite loupe, vous cliquez dessus, et vous cherchez le mot TechDraw, comme ça s'écrit ici, T-E-C-H-D-R-A-W. Et vous aurez toutes les vidéos explicatives sur TechDraw. Donc, revenons à nos moutons, nous choisissons un modèle à 4 landscapes blancs, je l'ouvre, et j'ai une page vide, elle est là. Alors, si chez vous, il y a un petit quadrillage ici, ça peut peut-être gêner, moi souvent ça me gêne. Donc, je clique sur page, je clique sur vue, et ici, show grid, vous voyez, si je vais sur through, qui veut dire vrai, j'ai une grille. Voilà, donc si chez vous, il y a une grille, vous voulez l'enlever, vous cliquez sur page, et sur vue, et vous mettez show grid sur false. Sinon, vous retrouvez ce réglage, j'ai pris des notes, dans afficher, masquer la grille, possible dans préférence, général, show grid. Et là, vous pouvez cocher. Donc, là, ce sera pour toujours que vous configurez cela. Voilà, je vous mettrai ce petit fichier après dans les liens. Revenons ici. Donc, nous avons une page, et dans cette page, nous voulons voir ce que nous avons à l'écran. Alors, je vais commettre une erreur, tout exprès. Je vais afficher ma vue en mode 0, c'est-à-dire, je crois que ça s'appelle isométrique, à l'écran de gauche, ça s'appelle face, je ne sais même pas comment on appelle ça, anneau, axe, voilà, isométrique, c'est ça, 0. Donc, je l'ai comme ça. Je vais l'exporter dans TechDraw. Donc, soit j'affiche ma page ici ou pas, peu importe. Du moment que je clique sur cette icône, je vais insérer une vue. Je peux aussi insérer une vue, un groupe de projection, mais ça, vous le verrez dans d'autres tutos. Aujourd'hui, on se limite à ça. Je clique là-dessus, et rien n'est sélectionné, c'est normal. Moi, il faut que je sélectionne d'abord tout ce que je vais exporter, soit une partie, je presse majuscule, soit tout. Et là, si je clique, il va m'exporter tout, mais tout tel qu'on l'a vu, tel qu'on l'a vu ici. Voilà, donc, au préalable, il faut orienter notre vue tel que nous voulons l'exporter. Là, j'ai pressé le 2, ou j'ai cliqué là-dessus, tel que je veux l'exporter. Donc, vu comme ça, je reselectionne, je presse majuscule, je sélectionne tout ça. Je vais ici pour voir tout de suite ce qui se passe, et je clique sur l'icône insérer une vue, et voilà. Mais ma vue, elle est beaucoup trop grande, vous avez vu, si je la déplace, ici, en la saisissant par le cadre, jaune, là, je peux la déplacer, voilà, beaucoup trop grande. Alors, comment faire ? Vous cliquez sur View. Vous regardez les données, cette fois-ci, et vous pouvez lire ici, Scale Type, type d'échelle. Et donc là, il y a un menu déroulant. On ne le voit pas forcément, vous voyez, même si j'élargis. Donc, il faut avoir la curiosité, ou le réflexe, de cliquer là-dessus. Et là, vous avez un menu déroulant. Donc, vous pouvez ouvrir, et par exemple, cliquer sur Automatique. Custom veut dire personnalisé, mais aujourd'hui, tiens, on va utiliser Automatique. Mais rien ne se passe. Comment cela ? Parce que dans TechDraw, il faut souvent, souvent redessiner la page. Cliquer là-dessus. Parfois, il suffit de cliquer là-dessus, mais on va cliquer sur Redessiner la page. Et voilà, ça s'est réduit. Maintenant, je peux déplacer cette vue. Voilà, cette View. Elle s'appelle View. Les autres s'appelleront View 001, et ainsi de suite. Voilà, moi, je veux qu'elle reste à cette place. Alors, à ce moment-là, je déroule Lock Position False, ici. Et je mets Through. Vous voyez, il y a un petit cadenas. À partir de maintenant, je ne peux plus déplacer ça. C'est souvent bien pratique, parce que, voilà, quand on intervient dessus et sur ce document, parfois, ça se déplace. Donc, je le verrouille. Voilà, comme ça, c'est bon. Maintenant, je peux déjà montrer quelques petites choses. Vous voyez, vous avez ici des petits sommets en rouge. Si je ne veux pas les voir, je clique sur cette icône. Si je veux les voir, je clique là-dessus. Je peux aussi régler la taille de ces sommets, parce que souvent, ils sont trop petits. Alors, je ne peux pas les faire directement ici, d'après la vue. J'ai essayé. Moi, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un trouve, il me le dit. Il faut aller ici. Préférences, échelles, échelles des sommets. Puisqu'on en parle, préférences, éditions, préférences, les préférences de TechDraw. Donc, ici, Show Grid, vous voyez, ici, vous pouvez cocher si oui ou non, vous la voulez par défaut. Et échelles des sommets, ici, moi, je l'ai réglé sur 5. Si vous le voulez plus grand, vous cliquez, vous agrandissez, par exemple, le 7. Vous validez, vous appliquez, OK. Et si ça n'a pas bougé, vous cliquez sur l'icône verte, ici, et les points deviennent plus grands. Vous avez vu ? Voilà. Alors, autre chose qui me gêne, ici, ce sont des lignes qui sont de trop, ici. Je n'ai pas besoin de toutes ces lignes. Déjà, les lignes qui sont couleur magenta, ici, un peu rose. Comment les masquer ? Eh bien, ce sont justement les lignes masquées qu'on voit. Les Show Hidden, toujours dans la vue, parce que là, on règle vue par vue. Donc, je clique ici, je descends, et ça s'appelle Hard Hidden. Hard Hidden, on est sur vrai, donc on les voit. Je clique dessus, je mets FALSE, et je clique sur l'icône verte, et voilà. Ces lignes ont déjà disparu, ça, c'est très bien. J'ai encore quelques lignes qui me gênent, qui sont en trop, pour moi, ici. Ce sont les lignes, ici, à l'intérieur, ce sont les lignes qui symbolisent les arrondis, vous savez, les congés. Et ici, je trouve que c'est trop, pour moi, voilà, pour l'exemple aussi. Alors, j'aimerais les masquer. Donc, on les trouve sous Smooth, Smooth Visible. Smooth Visible, je clique, et je le mets sur FALSE, et je clique sur RECALCULER. Comment ça s'appelle, ça, de nouveau ? Redessiner la page. Voilà, j'ai donc quelque chose qui me plaît, qui me convient. On va ajouter des dimensions, je sélectionne cette ligne, je clique sur insérer une côte horizontale, je la place où je veux. Je me déplace avec le clic du milieu, c'est la molette de la souris, ou alors le clic gauche, mais seulement en dehors d'une vue. A l'intérieur, ça ne marche pas. En dehors, vous pouvez vous déplacer. Voilà, je roule avec la molette. Et parce que TechDraw, c'est un atelier à part, donc la navigation, elle est figée. On ne peut pas utiliser celle-ci, hein, c'est pas pareil, hein. Donc, je sélectionne la ligne qui est là, je clique là-dessus, et je place ma côte ici. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Déjà, quelque chose qui me plaît bien. Je peux, par exemple, régler aussi, selon ma convenance, les épaisseurs de ligne. Alors, pour cela, vous allez sur View, mais non dans l'onglet Données, mais dans l'onglet Vues, vous avez en bas toutes sortes de largeurs de ligne. Line Width, c'est la largeur de la ligne. Ici, 0,25, ça marche en général, hein, pour les imprimantes chez nous, à la maison. Donc, voilà. Mais vous pouvez les régler, vous pouvez régler la couleur, voilà, pour ceux que ça intéresse. Par contre, qu'est-ce que j'aimerais ? Ah oui, j'aimerais vous montrer un nouvel outil. Je ne sais pas si ça existe sur 0,19, ou alors il faut réactualiser, mettre à jour, peut-être. Il y a ici un nouvel outil qui est fort pratique pour calculer la surface d'une zone sélectionnée. Par exemple, je sélectionne cette surface, c'est la face interne de mon cadre, et je clique là-dessus. Alors, FreeCAD me met en tout petit, hein, voilà, par défaut, il me le met en petit, voilà. Si des fois, ça me paraît trop petit, je le sélectionne, je vais dans Vues, et j'élargis tout simplement Font Size. Le cadre va s'élargir aussi. On peut régler les deux indépendamment dans Données, mais dans Vues, vous passez Font Size à 6, voilà, et vous l'avez en plus grand. Voilà, donc c'est un petit bonus, là, qui est très intéressant. Que me manque-t-il ? Ah, j'aimerais créer à côté de ça une vue section. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Pour ce faire, je retourne dans ma vue 3D, et j'oriente ma vue en vue de côté. Voilà, parce que moi j'aimerais exporter une de ces deux parties, celle-ci, ou, attendez, celle-là. J'aimerais exporter une vue de coupe de ce clone, si je mets le curseur dessus, celui-là. Donc je le sélectionne, et je clique à nouveau sur l'icône bleue ici, insérer une vue. Alors je regarde si ça s'est bien passé de l'autre côté, effectivement. C'est bon, la vue à l'échelle, on est à 1 pour 1, là, je crois, oui. Eh bien, ça me plaît, oui, 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 l'échelle, ou alors, attendez, la vue, elle est en 1 pour 1. Voilà, mais c'est bon, moi ça me convient. Je peux la verrouiller si je veux aussi, mais bon, pour l'instant, on va la laisser comme ça. Et là, j'aimerais la largeur. Alors pour avoir la largeur, c'est là que la taille des points est importante. Voilà, si c'est trop grand, trop petit, souvent quand c'est trop grand, ça chevauche, on n'y arrive pas. Donc c'est bien de régler la taille de ces points. Alors à la demande, comme je vous l'ai dit, ici, je n'ai pas trouvé, on peut le faire dans les préférences générales. Voilà, donc je sélectionne mon premier sommet, contrôle maintenu, ici, il faut presser contrôle, le deuxième. Et je clique à nouveau sur cette icône. Voilà, j'ajoute une largeur. Clique du milieu, je me déplace. Je veux aussi la hauteur de mon profil, contrôle maintenu, le deuxième point. Je clique là-dessus, et j'ai ça. Voilà. Je peux de même, pour vous le montrer, si je veux un rayon ou un diamètre, ici, je veux un rayon, il me met un rayon, voilà. Si je veux l'épaisseur de parois, contrôle maintenu, le deuxième point, et ça sera ici, 2 mm pour l'épaisseur de parois. Alors ça, je l'enregistre. Et si, je vais vous montrer qu'il y a quand même un bug, mais pas méchant du tout. Si je mets une autre dimension, attendez, je vais ouvrir mon spreadsheet ici, et je change la largeur de mon cadre, je passe à 200. Voilà. Donc mon cadre passe bien à 200 mm, je le regarde dessus. Dans ma page, il est passé à 200 aussi. Par contre, vous voyez, il m'a déplacé les cotes. Alors il y a un TPN, il y a un petit bug en ce moment. Alors c'est pas grave, si ça arrive, on le supprime. Et puis voilà. Donc il vaut mieux s'assurer d'avoir la bonne échelle, enfin la bonne dimension finale, avant de placer les cotes. Donc ces deux là, je les remets. Voilà, comme ça, c'est bon. Que me manque-t-il ici ? Alors donc ça, je ne sais pas si ça s'est mis à jour. Attendez, on va réessayer. On va réessayer. 756. Vous voyez, ça, ça ne s'est pas mis à jour. Donc je supprime mon ballon. Voilà. Donc c'était l'occasion de montrer que ça, ça ne suit pas l'évolution. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Ah oui, il arrive. Alors ayez toujours l'œil sur l'icône page ici. Parce qu'il arrive en... Moi, ça m'est arrivé, j'ai cherché. Et d'autres aussi. On fait un clic droit et par malheur, on clique là-dessus. Et alors là, après, on aura des problèmes à fixer des cotes. Attendez, je ne sais pas si... Activer... Ah non, pas activer, désactiver les cadres. C'est activer, désactiver la mise à jour. Voilà. Alors là, l'icône, vous voyez, elle devient rouge ici. Alors si vous faites ça, vous aurez du mal à placer des dimensions. Oui, ça m'est arrivé. Si je veux par exemple la dimension ici, on va essayer. De cette ligne-là. Je clique. Et me mets du 0,0. Vous avez vu ? En fait, c'est parce que... Je peux le faire ici aussi. Je crois, activer, désactiver la mise à jour. Vous voyez, l'icône devient normale. Et là, si je clique, je peux avoir la bonne dimension. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer cela. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Je peux bien sûr exporter ma page. Donc, si je veux l'avoir sans les points rouges, je clique là-dessus. C'est pour avoir un aperçu. Si je veux l'exporter, je peux l'exporter en DXF pour la retravailler dans LibreCAD, par exemple. Je peux l'exporter en SVG pour Inkscape, par exemple, ou d'autres logiciels, ou que sais-je. Et je peux aussi, bien sûr, fichier, imprimer. Il y a peut-être même une icône quelque part. Imprimer, aperçu avant impression. Vous avez un aperçu. Et vous pouvez l'imprimer dans... Ici, vous cliquez, voilà, vers l'imprimante, vers... Imprimer dans un fichier PDF. Voilà, on peut l'imprimer directement dans un fichier PDF. J'annule. Mais je crois qu'on peut... Il y a aussi une icône pour l'exporter directement. Exporter au format PDF. Alors, on va essayer. Un cadre tube TechDraw. Je suis là. Alors, on va écrire test, tout simplement. Je suis dans le bon doc. Je vais élargir. Déchange en cadre tube. Voilà, TechDraw. On va y aller. Alors, attendez. On est là. Il est là. Je vais l'ouvrir. Ah ben voilà, j'ai un beau PDF. Merveilleux, hein ? Voilà, vous avez un aperçu de ce fameux outil TechDraw qui est en pleine évolution. Et je sais qu'il y a peu de monde qui travaille dessus. Mais chapeau à ceux qui travaillent dessus. Parce que vraiment, ça nous rend. Ça nous rend vraiment service. J'avais l'habitude de toujours exporter mes vues vers LibreCAD, qui est un outil fabuleux aussi. Mais là, si je peux rester dans le même logiciel, eh ben tant mieux, hein ? Voilà. Donc, voyez aussi mes autres vidéos en cherchant, au moyen de la loupe, vous cherchez TechDraw. Vous aurez d'autres explications et d'autres réglages, d'autres subtilités à propos de cet atelier qui nous rend bien service. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.